Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. C'est le thème de l'édition 2021 du Pèlerinage Annuel des Enfants de l'Archidiocese de Cotonou, tenu le mardi 28 décembre 2021. Au cours d'un panel, les enfants ont été instruits par le père Frédéric Viadenon, qui fut le deuxième aumônier de l'enfance missionnaire et le frère Spero Dossa, un ancien coordonnateur de l'enfance missionnaire, sur le sens d'une véritable vie de chrétien converti à l'évangile. Il y a tellement de lieux où on peut faire un pèlerinage. Même en plein Cotonou, il y a un sanctuaire où on peut aller faire un pèlerinage. Toi-même, tu peux quitter ta maison et marcher dans la prière en récitant ton chapelet et dire « Je vais à la rencontre du Seigneur » et tu vas dans un lieu sacré, dans un lieu saint, une église ou un lieu de prière. Ça, c'est un pèlerinage. Les pèlerinages sont les moments où nous témoignons vraiment que nous sommes conscients, que nous sommes en train de marcher ensemble dans la foi vers Jésus. À l'entame de la célébration eucharistique présidée par l'archevêque de Cotonou, Mgr Roger Rungweji, l'aumônier diocésain de l'enfance missionnaire, le père Marius Nougbode, a souhaité la bienvenue aux enfants missionnaires et leur a rappelé l'objectif de cette rencontre annuelle. Nous sommes donc là pour écouter par une fois de plus la parole de Dieu, mais l'écouter et nous laisser façonner par cette parole vivifiante. C'est aussi l'occasion pour nous de nous convertir pour convertir les autres. Dans son homélie, l'archevêque de Cotonou a rappelé la mémoire des saints innocents dont l'église se souvient en ce 28 décembre. Il en a profité pour rappeler aux enfants le symbole que doit constituer le mystère de la nativité du Christ pour tous chrétiens en général et pour eux en particulier. Sans la lumière, nous ne pouvons accéder à la vraie vie. Et le Christ se présentera justement comme le chemin, la vérité et la vie. Et ceux qui choisissent de vivre selon le chemin que le Christ nous a tracé en observant sa loi, sa parole, les exigences de ce choix du Christ que nous avons fait, cela chemine également dans la lumière et leur vie devient aussi lumière pour les autres. En ce sens qu'ayant embrassé la vie du Christ, ils peuvent devenir des exemples, des modèles dans leur société, dans leur famille. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. À l'issue de la messe, ressourcés et joyeux des enseignements reçus, les enfants se sont aussi adressés à l'archevêque. L'on vit à ce pèlerinage traditionnel qui nous rassure de voir au moins une fois l'an notre papa, Mgr Roger Mouéji. Si nous questionnions les anciens temps, il nous dirait, très cher papa, que cet événement qui nous permet de nous ressourcer spirituellement et de nous faire de nouveaux amis, rassembler plus de 10 000 enfants et que votre joie en tant qu'archevêque de voir chaque année s'est connu réunis autour de vous, était tout autre. Diverses activités culturelles ont meublé la journée des enfants missionnaires venus au pèlerinage diocésain sans oublier la distribution des cadeaux qui a mis un terme aux manifestations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada